Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé de vidéo, mais bon. Aujourd'hui, ça tombe bien parce que je peux vous filmer un haul. Ça fait longtemps que je n'ai pas dépensé dans du maquillage de pharmacie. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est comme un drugstore make-up haul. Donc je suis allée chez mes bons amis Target, Walmart et Jean Coutu. Donc mes grands friends. Je suis allée là et j'ai acheté pas mal de choses. Je me suis grattée un petit peu. Mais j'ai vraiment des achats qui sont excitants. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir acheté ça. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, continuez d'écouter la vidéo. On va commencer par... Là, ça c'est Walmart et Target mélangés. Je vais peut-être commencer avec ce que j'ai acheté au Target. Dans le fond, je suis allée et c'était vraiment troublant. Parce qu'il y avait plein de sections du Target qui étaient fermées. Je suis allée cette semaine. La moitié du magasin était fermée, carrément, qu'on n'avait pas accès. Parce qu'il n'y avait plus de stock. En tout cas, mais dans les cosmétiques, il en restait quand même pas mal. Tu sais, vraiment des marques. Je n'ai pas trouvé tout ce que je voulais, mais j'ai quand même trouvé des petites choses. Premièrement, je ne l'avais pas enlevé du sac, mais j'ai acheté ça. Parce que là, je suis en train de me projeter, comme si on était en été. Je me suis dit que ça, cet été, ça va être le fun. J'ai acheté ça. Aïe, il est comme croche. Bon, j'ai acheté un truc croche. Ah non, il était mal vu. Ok. Donc, j'ai acheté ça, parce que je n'en avais pas. Puis, encore une fois, il y avait 30% dans les cosmétiques. C'est sûr que ça m'a permis d'économiser un petit peu. Donc, j'ai acheté le nouveau, c'est dans Maybelline, le nouveau mascara Real Impact. Ça fait que ça, c'est comme le fameux, je pense que c'est le Great Lash, ce qu'il s'appelle. C'appelle-tu de même? En tout cas, celui qui est habituellement, qui est vert et rose. Sauf que là, celui-là, il est noir et rose. Et c'est ça, c'est comme une nouvelle brosse. J'en ai pas entendu parler. Genre, je suis pas au courant de l'effet qu'il fait, là, s'il est bon. Il est pris dans le trait noir, fait que j'ai bien hâte de tester ça. Ensuite, un achat pas intéressant, j'ai acheté de la gomme. En rabais de 10%. Fait que j'ai comme économisé, genre en arrière, comme 10 sous. Ensuite, j'ai acheté des rouges à lèvres dans les Colors Sensational de chez Maybelline, qui ressemblent à ça. Fait que j'en avais pas des... Là, ils ont comme mis des prix partout, là. Je sais pas pourquoi on fait ça. En tout cas. Fait que c'est sûr qu'ils sont mauves, super beaux, là. L'emballage est vraiment... Je le trouve vraiment attirant. Donc, c'est ça, je disais que c'est pas une couleur que vous voyez souvent avec ça sur les lèvres. J'ai pris la couleur Coral Burst, comme c'est ici. Fait que c'est vraiment un corail. Encore une fois, je me disais, cet été, ça va tellement être beau. Fait que je pensais juste à l'été. Même si dehors, c'est pas trop l'été encore. Mais bon, bref. Et la couleur est vraiment malade. Pis la texture est comme un peu... C'est un peu crémeux. Mais ça a l'air d'avoir une pas pire tenue. Donc ça, c'est la couleur. Et toujours dans le Maybelline, j'ai acheté des hautes à lèvres que ça fait vraiment longtemps que j'aime. J'ai trois couleurs de cette gamme de produits-là. C'est les Maybelline Superstay 14 Hour Lipstick. J'avais deux sortes de rouges et... Non, c'est pas vrai, j'ai quatre couleurs. J'avais deux sortes de rouges très foncées. Un rose, un nude. Et là, j'ai décidé d'acheter un qui s'appelle... Wind & Forever. Qui est vraiment foncé. Là, ça, c'est plus très... C'est plus très été, là. Mais bon. Et l'autre que j'ai acheté, c'est... Infinite Iris. Qui est vraiment plus portable à tous les jours. Vraiment le genre de couleur que je porte souvent. Fait que... J'aime vraiment, vraiment les couleurs. C'est les deux couleurs que j'ai choisis. Pis les rouges à lèvres, c'est ceux-là, ici. J'ai vraiment hâte de les mettre, là. Je les ai pas encore mis. Fait que je trouve que c'est des rouges à lèvres qui sont pas trop asséchants. Mais qui sont... Qui sont pas mâts, mais ils ont vraiment une bonne tenue. Fait que... Je trouve que... Ben, je trouve ça bien, en fait. Ça fait différent des autres rouges à lèvres qui sont soit vraiment mâts ou soit qui sont crémeux puis qui tiennent pas, là. Donc, voilà pour ça. Et la dernière chose que j'ai achetée au Target, parce que j'ai vu ça... Ben, j'ai vu plusieurs personnes en parler. Ben, plus montrer son existence, là. Parce qu'au début, je savais pas qu'elle existait. Bébé! Il y a un chat ici. Allô! On est allé. Ok. Je vous avais dit qu'elle aimait le maquillage. En tout cas, bref. Donc, j'ai vu plusieurs personnes montrer cette hache-là. Donc là, j'essaie d'enlever les prix parce que je trouve ça lait. En tout cas, c'est les nouveaux... Ben là, il est comme tout twisté, là. Oh là là, ça va pas bien. En tout cas, c'est les nouveaux Fit Me. Donc, ils ont sorti deux nouvelles formules de Fit Me, genre les réguliers, que ça fait vraiment longtemps que j'avais déjà mis. Genre, j'étais au secondaire, là. Je pense, à la fin secondaire, pis j'avais déjà mis ça comme fond de teint. J'avais déjà essayé ça. Peut-être début cégep, là. Bref, ça fait longtemps. Et là, j'en ai sorti un pour peau normale à grasse, qui est celui que j'ai acheté. Pis il y en a un, c'est genre un dewy finish, là. Fait que c'est quelque chose d'un peu plus lumineux, un peu plus hydratant aussi, je pense. Donc, celui-là, je l'ai essayé. Donc, ça fait peut-être trois jours que je le porte. Je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je sais pas, je trouve que la tenue est bonne. Il fait pas gras, mais il fait pas sec. La couleur que j'ai pris, j'ai pris la bonne couleur. Fait que c'est parfait. Je le trouve vraiment beau. Je le trouve qu'il tire pas, qu'il est pas trop épais, mais qu'il a une couvrance quand même moyenne. Je trouve qu'il couvre bien, mais on le sent pas. Je vais continuer à voir si ma peau a réagi ou pas, là, à ce fond de teint-là. Mais pour l'instant, je suis vraiment contente d'avoir acheté ce fond de teint-là, parce que là, de toute façon, je finissais mon Clarins haute tenue. Fait que là, j'ai commencé à mettre lui, pis je l'aime vraiment beaucoup. Fait que j'espère que je vais continuer à l'aimer. Donc, après mes achats du Target, je suis allée au Walmart parce qu'il y avait des trucs au Target que j'avais pas trouvé parce qu'évidemment, ils ont pas les nouveautés, là. Ça leur sert à rien de mettre en magasin les nouveautés, là. Parce qu'il faut qu'ils se débarrassent de leur stock. Fait que bref, je suis allée au Walmart et j'ai acheté, dans le fond, je cherchais les L'Oréal, les rouges à lèvres longues tenues. Je sais pas comment ils appellent ça, pis c'est comme pas écrit. En tout cas, vous les avez sûrement vus. Donc, il y a comme deux étapes. C'est comme les nouveaux vernis, là. C'est comme presque la même chose, là. Il y a comme deux étapes. Il est fait exactement pareil, sauf que c'est un peu plus gros vu que c'est des vernis. Fait que c'est un peu... Je trouve ça un peu mélangeable, en tout cas. C'est ça. Fait que j'ai acheté deux couleurs qui sont très... très basic, là. Dans le fond, on voit souvent l'annonce, là, dans les magazines, si vous portez attention. C'est un espèce de beau gros rouge, là, qui est plus peuse, full glossy, là. Mais moi, j'ai décidé d'y aller vraiment, pour les tester, qu'il y ait quelque chose de plus naturel, plus portable à tous les jours. Fait que j'ai choisi le Timeless Rose. Ça, ouais. Qui est comme ça ici. Donc, c'est une espèce de rose nude, mais qui a des brillants à l'intérieur. Pis là, on met ça en premier, pis on vient mettre le baume après, juste pour pas que les lèvres soient trop asséchées par le produit, vu que c'est long tenu. Et j'ai choisi ensuite Everlasting Caramel. Fait que c'est vraiment des couleurs que je mets ces temps-ci. Genre Velvet Teddy, là, de chez MAC. Fait que... Celui-là, il y a un peu dans les... Il est quand même ressemblant, là. Fait qu'il ressemble assez. Fait que je vais les mettre sur ma main pour que vous puissiez voir les couleurs, hein. Fait que ça, c'est le Timeless Rose. Pis ça, c'est le Everlasting Caramel. C'est comme une espèce de nude... Nude d'orangerie quand même foncée. Et l'autre produit que je cherchais, c'était les nouveaux. Dans le fond, c'est bien la mode, là. C'est le genre de formule, là, longue tenue, avec un espèce de gloss au bord. Fait que là, je voulais tester sur Val Rimmel, parce que moi, je voulais comme tout tester. Mais ça, c'est vraiment des choses que j'aime porter, là. Comme quand c'est longue tenue, j'adore ça, là. Fait que là, j'ai essayé celui de Rimmel. Il y avait vraiment une belle sélection de couleurs. Sauf que moi, j'en ai juste choisi un. Je me suis dit, je vais en tester. T'sais, le L'Oréal, j'aurais dû juste en acheter un. Le Rimmel, faire comme le Rimmel, finalement. Mais là, bon, L'Oréal, j'en ai acheté deux. Je savais pas quelle couleur choisir entre les deux. C'est pour ça que j'en ai acheté deux. Mais celui-là, je me suis dit, ah, regarde, je vais juste en prendre un. Pis j'ai réacheté d'autres couleurs après. Fait que celui-là, il s'appelle les Provocalypse. Ils disent que c'est 16 heures de tenue. Et la couleur que j'ai prise, c'est I'll call you. I will call you. Pis là, c'est vraiment une couleur différente, là, des autres que j'ai pris, là. C'est vraiment un autre. Ben, c'est celui que j'ai sur les lèvres, en fait. Fait que c'est celui-là, ici. Donc, à côté des autres, c'est celle-là. Un autre truc que j'ai acheté au Walmart, ah oui, que je cherchais, que j'ai entendu dans les revues sur YouTube, c'est l'espèce de crème pour le quart niveau, mais dans la douche. Fait que j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Pis moi, j'ai pris celle pour peau sèche, beurre de karité. Sinon, j'ai acheté un paquet de deux de EOS, parce que c'est deux que j'ai pas. Pis on dirait que je collectionne tellement j'en ai plein. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire, je vais les racheter à ma collection. Pis les odeurs m'intriguaient vraiment beaucoup. Fait que c'est fresh. En français, c'est melon d'eau frais et fruit de la passion. Fait que c'est comme le mauve et un rose. Et sinon, ben, vous allez sûrement me voir avec des nouveaux looks sur Instagram, comme je fais d'habitude. Fait que là, je me suis acheté des faux cils parce que je trouvais que les mains faisaient durs. Fait que je me suis acheté tous ceux-là, je trouvais qu'ils avaient l'air vraiment beaux de chez Kiss. Fait que ça, pour moi, c'est juste vraiment pratique. Je mets souvent des faux cils. Donc, voilà. Et finalement, il me reste les achats du Jean Coutu. Donc, pour continuer dans les bombes à lèvres, parce que j'en ai pas assez, j'ai acheté le nouveau Nivea au bleuet. Donc, j'ai... J'avais toutes les sortes. Pis là, ben, il manquait bleuet, là, qui est nouveau. Fait que j'ai bien hâte de sentir ça. J'ai acheté mon eyeliner liquide préféré que vous m'avez sûrement entendu parler. C'est le NYC à 4$. Le meilleur. Si vous êtes habile avec du eyeliner liquide, je vous le conseille vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai acheté un design crustant pour le visage. C'est citron rose et mandarine. Habituellement, je prenais tout ça. Lui, à l'abricot. Sauf que là, j'ai vu qu'il y avait lui. C'est là, il est pas anti-imperfection, là. C'est pour uniforme et radieuse. Mais je me suis dit que ça allait fonctionner aussi pour moi. Comme celui à l'abricot. Fait que... Ben, d'essayer ça, je trouve qu'il sent super bon. Et il me reste plus gros. Il me reste juste des petits trucs à vous montrer. J'ai acheté l'éclat minute huile confort pour les lèvres de chez Clarins. Là, on dirait que j'achète juste des trucs pour les lèvres. C'est fou comment j'aime trop ça. Ah, c'est tellement abusif. Bon. Fait que c'est celui-là, c'est qu'on entend parler partout. Fait que je voulais juste trop l'essayer. Puis je l'ai senti. Ah, mon Dieu, ça sent tellement bon. Puis j'aime vraiment l'applicateur. C'est genre full gros. Ah ouais, ça sent vraiment, vraiment bon. Fait que j'ai hâte de tester ça. C'est vraiment pour réparer les lèvres sèches, là, avec notre hiver très désagréable qu'on a eu, puis qu'on a toujours, d'ailleurs. Et pour continuer dans l'hydratation, là, due à notre hiver pénible, donc j'ai acheté une crème pour les mains de Roger et Galet. Je sais pas si c'est le même qu'on dit ça. Fait que c'est ça. C'est une crème pour les mains. Parce que mes mains sont tellement sèches. J'ai jamais eu les sèches, les sèches mains. Les mains sèches comme ça. Fait que le petit emballage est vraiment cute. Fait que... Mais j'ai senti l'odeur. Je trouvais que ça sentait tellement bon. Ça me fait penser à un produit que j'avais quand j'étais jeune. C'est la même, même, même odeur. C'est comme un parfum en big qui laisse des brillants, là. C'était vraiment pour les petites filles. Ça sent exactement la même chose, c'est que ça me fait vraiment capoter. Là, désolé pour le bruit, là, mon cheveuille, c'est vraiment du fun. Il roule dans tous les sens. Vraiment drôle à voir. Mais oui, c'est ça. J'étais en train de parler de ma crème. Donc, je trouve qu'elle sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Pis je vois déjà la différence quand je l'applique sur ma main. Fait que je suis pas du genre à m'acheter de la crème à main. Là, j'ai jamais de la crème à main. Mais là, c'est vraiment nécessaire. Fait que je suis bien contente d'avoir trouvé celle-là. C'est celui à la rose. Comme c'est ici. Et finalement, ben ça, c'est comme pas un produit que j'ai acheté. Là, c'était comme une promotion avec l'huile pour les lèvres Clarins que j'ai acheté. Fait que ça venait avec... Elle m'a comme donné ça, là, la cosméticine. Super gentille. Donc, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est comme des bons petits mini formats. Fait que c'est le gel nettoyant éclat du jour. La lotion énergisante éclat du jour. Et j'ai très hâte de tester ça. Je suis bien contente. Et c'était pas mal de tout pour mes achats de maquillage et autres produits de pharmacie. Donc, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des produits là-dedans que vous avez essayé. Si vous aimez ou vous aimez pas. J'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.